Chers amis téléspectateurs d'Ivoire TV, bonjour et bienvenue à Topstar, votre rendez-vous qui donne la parole à vos stars. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à la plus congolaise des artistes féminines de Côte d'Ivoire. La congolaise est bien notre invitée. Avec ses déhanchements bien sulfureux, l'artiste se fait une place dans le milieu très fermé des artistes féminines coupées décalées de Côte d'Ivoire. Allons-y donc à la rencontre de notre star du jour, la congolaise de la musique ivoirienne. Comment tu vois tes activités, ça se passe bien ? Tout se passe très bien, comme tu le vois. Oui, c'est sûr. Je suis en pleine santé, bonne ferme. Tu as la forme, tranquille. Alors, tu peux te présenter à notre téléspectateur. Ok, il n'y a pas de problème. Bonsoir à tous, moi c'est la congolaise, la congolaise c'est un surnom, je suis ivoirienne, je viens de l'Ouest. D'accord, alors la congolaise à l'état civil c'est quel nom ? Mon nom c'est à l'état civil sur Wobé. D'accord. Je suis nommé Ba Eliane. D'accord, Ba Eliane, Wobé d'où ? Wobé de Fakobli. De Fakobli. Alors pourquoi tu te fais appeler la congolaise ? La congolaise parce que j'adore le style des congolais. En ce moment les Ivoiriens n'est pas trop fort dans la danse. D'accord. C'est maintenant qu'on a pour les relèves, tu vois. Donc voilà pourquoi je me suis fait appeler la congolaise. J'aime le style des congolais, les monnaies de danser, je les adore. Ça veut dire que le Congo, le Togo, le Bénin, le Cameroun, tout ça, la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique qui gagne. Oui c'est sûr. Alors aujourd'hui on est très très heureux de te retrouver dans Ivoir TV pour cette émission Top Star. On te reçoit en tant qu'une star. Le parcours de la congolaise on va le dire. Explique-nous un peu ton parcours, comment tu as commencé, voilà aujourd'hui, où tu en es avec ta carrière ? Ouais, j'ai commencé comme ça toute petite. Voilà. Je dansais souvent dans les cérémonies, les baptêmes, l'anniversaire, souvent aussi dans les maquis. Voilà et puis après je constatais danser avec des artistes comme Digi Ramatoulay, Zepékegno, plein d'artistes, Eriso Le Zoulou. J'étais à l'école de danse Mario Zgiro, la Rivra, Palmeure. Voilà j'ai décidé d'être artiste. Aujourd'hui tu te dis, je dis, la conceptrice du Kuitata, tu te dis celle qui danse mieux le Kuitata. Alors pourquoi la congolaise, voilà, on va dire, se proclame en tant que celle-là même qui crée ou encore qui a mené ce concept et qui est propriétaire de ce concept, le Kuitata ? Le Kuitata, je ne suis pas propriétaire du Kuitata. D'accord. Et les gens qui ont créé, tu sais, on rentre ensemble dans la cadence. Voilà, mais j'essaie mieux dans ces questions qui ont créé le Kuitata. Voilà. Je dis encore, je répète toujours que je suis la plus grande danseuse de la Kuita d'Ivoire. Mon cœur papa, je ne peux pas dire quelqu'un qui est encore d'Ivoire ici. Je suis la plus grande danseuse de la Kuita d'Ivoire. Et je vais rester toujours la plus grande danseuse de la Kuita d'Ivoire. D'accord. Vous savez que moi, déjà, vous savez de quoi je parle. Vous savez que moi, j'ai jamais vu. Vous pouvez taper la congolaise sur YouTube. Il n'y a pas de problème, ils vont voir le reste. D'accord. Alors, nous, on est très heureux de te recevoir. On va se retrouver dans un espace assez enchanteur pour continuer cette conversation. Il n'y a pas de problème, c'est à votre disposition. A tout à l'heure. Quand on te voit sur scène, on a l'impression que la congolaise, c'est une fille de bas, une fille qu'on peut s'offrir, voilà, avec quelques billets de banque et tout. Alors, quelle réponse donnes-tu à ces personnes-là qui ont cette pensée-là ? Je suis désolée. Je ne suis pas une fille de bas, de maquis. Oui. Voilà. Je suis une fille normale. Il ne faudrait pas que les gens pensent que je suis une fille de bas, maquis, une fille de biais de banque, qu'on peut acheter avec un biais ou deux biais. On ne sait pas comme ça. Alors, déjà, est-ce que tu as déjà eu ce genre de proposition ? Si, c'est le showbiz, tu connais. Quand les gens me voient sur le podium, si c'est le déhanché, les gens, les gens, tu connais, tu connais un peu la façon dont j'ai déhanché un peu les reins sur scène, les gens ont tendance à dire, la congolaise, vous passez une nuit, c'est combien, c'est comme ça, c'est comme si, c'est ça, au moins, pour le moins, je ne m'intéresse pas ça, quoi. D'accord, alors, parle-nous de ton parcours dans le showbiz. Est-ce que ça a été facile pour toi de faire une place dans le milieu de la musique au Pédécalé ? Ça n'a pas été facile. Quels sont les obstacles que tu as eus ? Bon, au début, quand j'ai commencé, j'ai eu des personnes qui m'aider, j'ai eu des personnes qui tournaient, faire ma promo, tout ça. Voilà, c'était un peu dur, mais grâce à Dieu, j'ai croisé un homme aussi de showbiz, chorégraphe, c'est un chorégraphe, voilà, il est aussi artiste, il est premier, que tu connais, que tout le monde connaît encore du Vinci, il est premier. C'est lui qui m'a dit, comme tu danses bien, tu te dévoues bien, on va voir ce qu'on peut faire. Je suis un produit en tant que tel, mais avec mes moyens, on va voir ce qu'on peut faire. Voilà, et puis, par la grâce de Dieu, ça a donné, quoi. D'accord, alors, il se trame que tu sois avec, il est premier, ton manager, la congolaise. Ton produit, ton manager. Alors, quelle réponse tu donnes à toutes ces personnes qui ont cette idée-là ? Je suis désolée, ils ne sont pas avec, il est premier. Oui. C'est qu'encore, tu vois ici, quand tu travailles avec un garçon, ils ont la congresse à dire que tu couches avec lui, t'entends parce que les gens n'aiment pas voir les femmes travailler avec un garçon, tu vois. Je suis désolée, ils ne sont pas avec. D'accord, alors, parle-nous de l'homme, il est premier, parle-nous de lui. Est-ce qu'il est difficile à vivre dans le travail ? Est-ce qu'il est très professionnel ? Je sais, chacun s'est défunt. Oui. Mais de toute façon, lui, il prend bien soin de moi. Oui. Par contre, la maison, tout, la nozure, tout, tout. En tout cas, il sait bien m'encadrer, quoi. Il est bien, il sait très bien avec moi. Voilà. Sinon, après ça, il n'y a pas de problème. Il me donne juste des conseils pour dire que mes filles, que les showbiz, t'en comprends. Il ne faut pas garder nos des gens, les filles, ils essaient où mettre les filles, t'en comprends. Il me donne des conseils, quoi. D'accord, alors, la congolaise, parlons de ta musique. Parlons de ta musique, les concepts que tu as sortis. Explique-nous un peu les différents concepts de la congolaise. Je fais le Kuitata Kuita. Oui. Le Kuitata Kuita signifie quand je danse le Kuitata. Et quand je marche, je marche à Kuitata. Oui. Alors, tout à l'heure, tu as nous fait une démonstration. Marcher à Kuitata, qu'est-ce que ça veut dire, nous, on ne sait pas. Quand je marche, j'ai peut-être tremblé mes fesses. Oui. Kuitata, tout le monde, on a encore une fois, il se voit ici pour ça. D'accord. La ciblation. Maintenant, quand je danse en Kuitata, quand un homme assis comme ça, qui me voit danser sur scène, le Kuitata, il ne peut pas tenir. D'accord. Ça te dérange. Oui. Ça, on appelle le Kuitata piquant. D'accord. Quand tu fais le Kuitata, ça te pique. Ça te dérange. Donc, tu veux mélanger, quoi. Après ça, il y a le jonglement des reins. Les jouets, les jongles, les balles, les pieds, moi, les jongles, mes reins. D'accord. Ça, c'est dans le jeu des reins. Les jouets, les jambes, les pieds, moi, ils jongle mes reins. Ça veut dire que j'essaie de jouer avec mes reins. D'accord. Après ça, il y a le jonglement des reins A2. Ça signifie que la même chose. D'accord. D'accord. Alors, aujourd'hui, jonglement des reins, Kuitata en piquant, en mâche en Kuitata. On va dire que la congolaise, c'est tout simplement ses reins et ses fesses. Non, non, non. C'est pas forcément mes reins et mes fesses. D'accord. C'est bouger aussi mon corps. Quand je suis en prestation, j'ai fait bouger tout. Ceux qui m'ont dit à mes prestés, ceux qui ont dit à mes vidéos, ça, puis moi, je bouge tout au fond. D'accord. C'est pas forcément que Kuitata, ça, parce que moi, je les reins. Ah oui. Et puis, à part de ces deux choses-là, j'ai fait d'autres choses plus graves que ça. D'accord. J'ai fait bouger tout mon corps, quoi. tes rapports avec Flora String. Explique-nous un peu. Il paraît que vous êtes en froid. En froid. Il paraît que, voilà, Flora, tu aurais traité d'une fille Pacuti en son temps et que tu aurais réagi aujourd'hui. Quels sont vos rapports ? Bien, Pacuti. Pacuti. Je comprends pas. Pacuti, qu'est-ce que ça veut dire ? Tu veux m'expliquer ? Alors, moi, je sais pas. C'est bien sûr les phrases de l'artiste, Flora String. Je n'ai rien contre elle. D'accord. Si elle a peur de moi, qu'elle raconte des bêtises sous moi, moi, je ne vais pas... Je n'ai rien contre elle, quoi. D'accord. Maintenant que c'est quoi la femme, qu'elle s'est dit femme, que c'est quoi la plus grande danseuse d'accord du voire, c'est quoi savoir danser. D'accord. Qu'elle s'est présente au clash qu'on organise, parce qu'elle se laisse, c'est ce que je l'ai montré à Pau Boué. Tous les clashs qui s'organisent, c'est ce que je l'ai montré dans ces clashs-là. Maintenant, elle refuse le clash. Les gens ont dit à peu près de ce qu'il faut éviter de faire le clash avec la congolaise, parce qu'elle va te traverser. Donc, maintenant, son manager, son staff, quand on propose le clash avec la congolaise, ils refusent. Elle fait projeter les trois, vu qu'on n'est pas les mêmes niveaux. Quand elle a menti, elle n'est pas mieux que moi, elle n'est pas mieux que moi, elle n'est rien devant moi, tu vois. D'accord. Alors... La congolaise, alors quels sont tes rapports avec les autres filles du couplet décalé, je parle de Vital, Claire Bailly. Alors, quels sont tes rapports avec toutes ces femmes du couplet décalé ? Claire Bailly, tu peux parler de Claire Bailly. Il n'y a pas le problème. Claire Bailly, c'est une vieille mère qui est trouvée dans le showbiz, je la respecte. Quelle histoire, c'est qu'on dit d'elle, je la respecte, je l'aime beaucoup. J'essaie de copier sur Claire Bailly. Avant, j'ai presté six saisons, j'aime bien Claire Bailly. D'accord. Et Vital ? Je n'ai pas... Je ne connais pas, je ne la connais pas. D'accord. Je n'ai dix. D'accord. Alors, ça, ce sont tes mots et on te concède cela. Alors, on continue toujours dans le vif de notre entretien. Sur scène, lorsque tu es sur scène, tu emploies des mots assez vulgaires quand même. Qui veut, entre guillemets, qui veut bander, qui veut jouer. Alors, pourquoi est-ce que tu excites tant ton public ? Qui veut jouer, qui veut bander, c'est juste pour amuser la galerie. D'accord. Voilà pourquoi les gens m'aiment, tu vois. C'est que quand tu viens dans le show, chacun a son style. Oui. Chacun a son... Ça amène dans le cas de public. D'accord. Je dis tout ça juste pour amuser la galerie. Oui. Parce que les jeunes... Il y a des jeunes qui aiment ça. D'accord. Voilà pourquoi. Sinon, pas tout ce que je dis pour dior, mais c'est une fille normale. Oui. Je ne suis pas comme ça, tu vois. Je ne suis pas amuser la galerie. D'accord. Est-ce que la Congolaise est mariée ? C'est pas aussi pas tout que je dis ça. C'est sûr, c'est sûr. Il y a des maquis dans les quartiers, dans les communes. Souvent, je fais la mise de la galerie. Souvent, dans les mariages, à l'université, les trucs, puis ça les... C'est un autre style. D'accord. Oui. Oui. Et la nuit ? Les mariages, je m'habille correctement. On peut inviter la Congolaise. Il ne faut pas les gens avoir peur de dire... Les gens auraient peur de m'inviter. Pour dire la Congolaise, il ne faut pas l'inviter dans l'université. Le mariage, là, elle va se mettre en sexe pour venir. Elle va dire des choses bizarres. Oui, oui. Tout ça. C'est sûr. Quand les gens auraient peur de m'inviter, on peut m'inviter. Dans les mariages, il s'est bien exprimé. Et les choses, je ne dis pas devant les gens. Devant les entrants. D'accord. Il m'a dit. Bon, était moi la journée pour rester. Parce que j'en vois peur. C'est la nuit, la nuit dans les... Dans le bas, ça dépend. Oui. Oui, c'est sûr. D'accord. Alors, la Congolaise est-elle mariée? Non, je ne suis pas mariée. Tu as des enfants? Non, non, non. Pas encore d'enfants. Alors, la Congolaise, on va continuer pour parler de ta carrière musicale. Aujourd'hui, qu'est-ce que la musique t'a apporté? Ça m'a apporté beaucoup de choses. D'accord. Apprendre à connaître le cœur, respecter son prochain, appeler son prochain aussi. Oui. Voilà. Ça m'a apporté beaucoup de choses en tout cas. D'accord. Est-ce que tu as fait des voyages avec la musique? Ça m'a fait manger aussi. D'accord. Tu as déjà fait des voyages avec la musique? Oui. Quels sont les pays que tu as visités? Je fais Belgique, Tunisie, Maroc, les gens me réclament encore. D'accord. Le 19 juin, je vais encore au Maroc. Partout où je passe, on me réclame. D'accord. Tana, Bukidam, Mali. Alors, parle-nous de tes voyages, de tes projets à venir, de ton actualité aujourd'hui. En tout cas, mes projets à venir. Tu peux parler de mes projets? Oui, tes projets à venir. Mes projets, je veux avoir une école de danse. D'accord. Voilà. M'entraîner les gens. Je vais avoir une école de danse. J'adore la danse. D'accord. Tu vois, quand je sens dépressif, tu vois qu'il m'amuse dedans. Oui. Quand le son finit, il m'était en col numéro 2. D'accord. J'aime beaucoup ça. Donc, j'aime beaucoup la danse. C'est mon métier. D'accord. Alors, et ton actualité aujourd'hui? La Congolaise, quelle est ton actualité? Est-ce que tu as sorti un nouveau tube qui est sur le marché? Est-ce qu'il y a des voyages prévus? Explique-nous tout. Il y a des voyages prévus. D'accord. Le 19, je vais au Maroc. Après ça, il y a du Maroc. Je peux aller encore dans d'autres coins, d'autres coins, etc. D'accord. En tout cas, je voyage beaucoup. D'accord. Mes amis de Facebook, sur le net, en tout cas, sur le net, sur Facebook, tout le monde connaît où je vais. Quand je parle d'un pays, tout le monde en va. D'accord. Et aujourd'hui, la Congolaise est satisfaite du déroulement de sa carrière? Bien, bien. Je suis satisfaite. Je suis contente. Oui. En tout cas, je me porte très bien. Je n'ai pas les problèmes. Je me porte très bien. D'accord. Un nouveau concept. Oui, c'est sûr. Un nouveau concept en vue, un nouvel album en vue, un nouveau single. D'accord. On va te permettre. Non, il n'y a pas de problème. On va te permettre de boire tout en disant, bien sûr, à nos téléspectateurs que vous êtes à Top Star, le rendez-vous qui donne la parole à vos stars. Alors, la Congolaise, le nouvel album, un nouveau single en vue. Mon nouveau single, c'est bon. Mon nouveau concept, c'est le Zumu Dance. Le Zumu Dance. Oui, le Zumu Dance. D'accord. La danse des jaloux. D'accord. La danse des jaloux. La danse des jaloux. Parce qu'actuellement, moi, j'ai commencé, ça fait à peine un an. D'accord. Pas longtemps. Bon, ça fait à peine un an. Oui. Et puis, par la grâce de Dieu, je voyage beaucoup. Oui. Ici, beaucoup sollicité. D'accord. Dans les mariages, anniversaires. Oui. Allons-y, allons-y, allons-y avec le Zunu Dance. La danse des jaloux. D'accord. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. la congolaise de la musique ivoirienne voilà en l'ovation très très fort alors on est bien sur le thème de cette émission un mot de fin qu'est ce que tu as envie qu'on retient de toi la congolaise d'accord alors il faut rappeler donc à nos téléspectateurs que nous recevons dans cette émission top star la star de la musique coupée décalée en côte d'ivoire la congolaise oui c'est la congolaise de la musique ivoirienne on va se retrouver forcément dans une autre émission de top star pour un autre rendez-vous pour une autre star d'ici là baba et portez vous bien ciao ciao salut à toi Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance